Oui, ah oui, moi je t'ai madame, oui Jani, tu veux bien faire ceci pour moi, oui Jani, tu veux bien aller là pour moi, oui Jani, ça te dirait, euh, oui Jani, oui, Jani, oui Ah là 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 Et oui, ils vont ramener des problèmes et des problèmes et des problèmes Il y a un train qui va passer En tout cas, je ne savais pas à quel point c'était Je suis invitée à côté d'une gare jusqu'à ce que je commence à faire des vidéos pour YouTube C'est super et tout, parce que pour aller à l'école J'ai juste à traverser et je suis à la gare Mais par contre, mais bon, je l'aurais voulu Salut les amis, salut tout le monde En tout cas, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Et merci à tous ceux qui reviennent En tout cas, je ne sais pas quoi dire Surtout que je n'ai pas tenu ma promesse de poster des vidéos toutes les semaines J'ai été très 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 absente Mais je n'ai pas des excuses, mais des explications à ça Et on m'a dit qu'une faute à vouer est à moitié pardonnée Donc j'espère que vous allez me pardonner en tout cas Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma life ? J'avais des examens Ouais, j'avais des examens Et du coup, je ne pouvais pas Je n'avais pas le temps pour filmer Je n'avais pas le temps pour éditer mes vidéos Je n'avais pas le temps Je n'avais pas le temps pour rien en fait Je passais mes semaines, mes nuits, mes journées À étudier, à faire mon TFE et tout ça Donc je n'ai pas pu Et je suis vraiment désolée Il y a aussi une tragédie qui s'est passée dans la famille Ça aussi, ça m'a un peu set back si je peux le dire comme ça Je n'avais pas envie de filmer, je n'avais pas envie de modifier, j'avais envie de rien faire Donc voilà, et puis j'ai voyagé J'ai voyagé, je suis partie à Saint-Lucie Pour celles d'entre vous, ceux d'entre vous qui m'ont sur Snapchat et sur Instagram Ils ont pu voir où j'étais Aujourd'hui, je vais parler du fait d'avoir en fait, de prendre plaisir à dire non Voilà, tout simplement prendre plaisir à dire non Pourquoi ? Parce que moi-même, moi-même, j'ai trop eu du mal à dire non en fait Et j'ai réalisé que ça m'a emmené beaucoup, mais beaucoup de problèmes Souvent quand nos familles, nos amis ou quand quelqu'un tout simplement nous pose une question Ou nous demande de rendre un service ou quoi que ce soit Les gens s'attendent toujours à ce qu'on réponde par oui On s'attend plus à recevoir des oui qu'à recevoir des non-sincères Moi, je dirais que nous sommes tellement habitués Nous sommes tellement habitués à la manipulation psychologique Comment j'appelle ça ? Du oui Ah ben oui Et comment ? Et voilà, dire oui, c'est devenu tellement normal Que quand on rencontre une personne qui ne veut pas faire une chose qu'on lui demande Ou ne répond ou non à une question qu'on lui pose C'est scandale ou cette personne est mauvaise, cette personne est méchante, cette personne n'est pas serviable, etc Pourtant, cette personne a le choix entre oui et non et choisit de dire non C'est logique Pourquoi ? Pourquoi d'après moi, dire non c'est important ? J'ai écrit quatre points que j'ai préparé sur mon téléphone Donc si vous me voyez descendre ma tête pour lire, c'est parce que j'ai pris des notes Ah ben oui, je me suis préparée au sujet Donc voilà De un, dire non nous évite de prendre des responsabilités par obligation Alors là Alors là, alors là, alors là Alors bien vous donnez un exemple Moi-même, j'étais en période d'examen, ok J'avais tellement de choses à faire J'avais tellement de choses à faire Mais voilà, dans la vie, on a toujours une personne, quelqu'un Ça peut être des amis Qui va demander, ouais, excuse-moi Enfin, parce que, par exemple, je parle néerlandais Et je ne vise personne J'ai beaucoup d'amis et de la famille qui me demandent Oui, est-ce que tu peux me traduire ceci en néerlandais ? J'ai un texte, est-ce que tu peux corriger mon texte en néerlandais ? Je sais que j'ai tellement de choses à faire J'ai des examens, j'ai un TFE, j'ai trop de choses à faire Je suis submergée Mais dans la logique, tout le monde s'attendrait à ce que je dise oui Ouais, ça c'est la logique Je vais dire oui Cette personne va m'envoyer son travail à corriger ou quoi que ce soit Ou un truc à lire Mais je n'aurai pas le temps de le faire Donc du coup, je vais prendre des responsabilités Mais je ne vais peut-être pas pouvoir faire la chose Et cette responsabilité C'est plus par obligation que je l'ai pris Par l'obligation du oui que je l'ai pris Et pas parce que je voulais prendre cette responsabilité-là Et là, je ne vais peut-être pas faire la chose Ou peut-être pas faire la chose bien comme il le fallait Ou peut-être pas faire avec le deadline que la personne m'a donné Et ça peut créer des conflits Ça peut créer des malentendus Ça peut créer des incompréhensions Donc, toutes ces choses-là Ben voilà, ça crée des problèmes Et on le sait, je le sais, vous le savez Et donc oui Donc moi, pour moi, savoir dire non Ça, voilà, nous évite de prendre des responsabilités par obligation Point numéro 12 Dire non, c'est important Pourquoi ? Parce que En disant non Nous bénéficions du choix Entre le oui et le non J'explique Moi, pour moi Et je dis toujours ça Enfin, j'ai commencé ça fait un temps Quand on me demande une chose J'ai dit oui ou non Enfin, je dis non Et quand on me demande pourquoi non Je dis tout simplement parce que J'ai le choix entre oui et non Et je veux bénéficier entièrement de ce choix Et ne pas me limiter à dire oui Parce que c'est toi Ou parce que tu t'attends à ce que je dise oui Enfin, je préfère pas chipoter Je préfère vraiment être sincère Point numéro 3 En disant non Nous sommes tout simplement libres En tout cas, moi, je trouve que dire non Ça me libère Ça me libère des responsabilités Ça me libère des promesses Ça me libère de tellement de choses en fait Qu'en disant oui Je me serais mis dans une petite prison Ou dans une certaine obligation Que j'ai peut-être pas envie Malgré que j'ai peut-être pas envie en fait Tout simplement J'espère que vous comprenez Et aussi Dire non Nous empêche De Se faire Donc de Ouais Dire non Exclue L'abus de nos proches Voilà Oui Parce que ça Je vais expliquer Ça c'est vraiment Je sais pas si c'est dans la communauté congolaise Ou c'est dans la communauté Ou c'est seulement dans les humains Les congolais On aime trop les services So Pe Ka So Mbélangai Pesanga Kabilangai Tu veux bien m'acheter Tu veux bien me donner Tu veux bien me M'offrir Ouais Je sais je peux traduire ça comme ça Et le So Peka là C'est dangereux Et c'est tellement 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 commun Parfois on réalise pas à quel point on peut abuser de quelqu'un en fait On peut abuser de la générosité, de la gentillesse, de la servitude d'une personne Ouais tout simplement parce que d'après nous cette personne doit dire oui 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 Et quand cette personne dit non on se fâche On a le culot de se fâcher et de juger une personne ou de mettre une personne dans une certaine case impolie, mal éduquée Parce que cette personne a choisi de dire non Non mais On est quand même culottés nous les humains Donc voilà moi pour moi ouais Dire non ouais ça nous empêche de se faire continuellement abuser par nos proches quoi Et nos familles et tout cela Pourquoi j'ai parlé de ce sujet ? C'est en fait tout simplement parce que moi aussi je faisais partie de ces personnes là Qui Les gens oui Ah oui moi j'étais madame oui Jany tu veux bien faire ceci pour moi Ah oui Jany tu veux bien aller là pour moi Oui Jany ça te dirait Oui Jany oui Jany oui Ah la 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 Et oui ils m'ont ramené des problèmes et des problèmes et des problèmes Même si j'avais pas vraiment envie Mais parce que j'étais tellement J'étais Enfin tout le monde me prenait pour cette Jany gentille Qui dit toujours oui Qui est toujours servia Toujours généreuse Que je me disais bah c'est mon rôle c'est moi Je peux quand même pas dire non Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi Même si j'avais pas envie hein Je me forçais à faire des choses Tout simplement parce que j'ai déjà dit oui J'ai déjà trop dit oui à la base quoi Donc voilà ça arrivait à un moment où Dire oui était égal à responsabilité Beaucoup de responsabilité c'est égal à stress Beaucoup de stress égal à inquiétude et tout ça Et voilà je perds quoi ? Mon meilleur ami Mon meilleur ami c'est quoi ? Ma paix intérieure Ah oui Moi je trouve que sans la paix intérieure On est rien Moi je préfère dire non Et être en paix avec moi-même Que dire oui Et que là-dedans Ça va pas trop non 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 impossible Vous voyez il y a certaines remarques que les gens Font sur vous Qui vous font réfléchir comme ça Ouais Ouais J'ai eu des remarques comme ça Venant des gens qui s'inquiétaient pour moi Qui s'inquiétaient du fait que Mais Jani t'abuses T'es trop gentille Jani ceci cela Tu dis tout le temps oui C'est pas bien Et t'as trop habitué aux gens à dire oui Que voilà aujourd'hui t'as dit non Et tout le monde t'en veut Et voilà j'ai réfléchi Je me suis dit non c'est pas possible C'est vraiment pas possible J'ai le choix de dire non Pourquoi je dis oui ? Pourquoi je mets les autres à l'aise Et je reste mal à l'aise moi dans mon coeur C'est pas possible Donc ouais je me suis dit A partir d'aujourd'hui Quand j'aurai envie de dire oui Je dirai oui Quand je pourrai dire oui Je dis oui Mais sinon c'est non Ah oui C'est pas toujours que je dis non Je suis pas une personne Qui ne fait rien pour les autres D'ailleurs ma famille et mes proches Peuvent en témoigner Mais voilà C'est juste plus comme avant J'aimerais encourager en fait Toute personne qui regarde cette vidéo Et qui est emprisonnée dans le oui Ouais Qui est emprisonnée dans le oui Qui est emprisonnée dans la générosité Dans la servitude C'est pas une mauvaise chose C'est à vous en fait de vous connaître De connaître vos limites Donc s'il y a des personnes à qui vous êtes toujours habituées De dire oui 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 Et ces personnes là sont toujours Sont toujours gentilles avec vous Ceux-là Ceux-ci, ceux-là C'est toujours à vous qui demandent des services Essayez une fois de leur dire Non je n'ai pas Non je ne peux pas Non je n'irai pas Et voyez un peu comment ils réagissent Et je pense qu'à partir de là Vous pourrez vous dire Non ça c'est vraiment ma personne Ça c'est mon ami Ça c'est mon frère Ça c'est ma soeur Essayez un peu S'il y a 1000 personnes qui regardent cette vidéo Je serais très très contente Mais s'il n'y a qu'une seule personne S'il n'y a que toi Et que cette vidéo te touche T'interpelle, te fait réfléchir Moi C'est ça qui me fait plaisir Merci beaucoup On se voit dans une prochaine vidéo Et je ne promets pas Mais j'essayerai en tout cas De poster plus souvent Là j'ai un peu plus de temps libre Enfin de temps libre J'ai fini mes études Je n'ai pas encore mes résultats Mais c'est dans cette semaine Et Mais j'ai quand même un peu plus de temps Pour filmer tout cela Donc j'espère en tout cas Vous revoir très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et prenez soin de vous Soyez en paix avec vous-même Soyez en accord avec vous-même Là Là Et là Là La bouche Aoui Et les actes aussi Les actes aussi J'ai tellement de choses à vous dire Mais je vais m'arrêter là Merci beaucoup